Finaliste de la Nouvelle Star, vous chantiez avant de pratiquer la Nouvelle Star, d'être candidate dans cette émission. Il paraît même que votre papa ne voulait pas que vous chantiez. Oui, mon père ne voulait pas. Vous êtes inscrite en clandais alors ? En clandais ? On va dire ça, sans le dire à votre papa ? Oui, parce qu'il n'acceptait pas que je l'ouvre déjà à la maison, mais que je l'ouvre alors encore en public. Donc c'était un peu compliqué. Et c'est la seule émission à laquelle vous vous êtes inscrite ? Non, j'ai fait The Voice aussi. The Voice, et ils ne vous ont pas pris ? Non. Les fauteuils ne se sont pas retournés ? Justement, j'étais arrivée jusqu'au fauteuil et malheureusement, ils ne se sont pas retournés. C'est pas vrai. Arrêtez. C'était qui à cette époque-là ? On va les dénoncer. Florent Pagny ? Florent Pagny, Jennifer, Garou et Hubert Tignac. Les cons. Moi, je trouve ça rassurant, parfois, quand il y en a qui ne se retournent pas. Pourquoi ? J'ai vu The Voice, je crois, il y a une semaine, je ne sais plus c'est qui, dans le public. C'est qui, dans le public ? Le jury, je ne sais plus. En l'occurrence, je me disais, si j'étais dans cette émission, et qu'un tel ou un tel ne se retourne pas, ça me rassurerait. Ah oui ? Sérieux ? Je trouve que parfois, je trouve qu'il y a des candidats qui sont beaucoup plus talentueux. Je ne parle pas de la carrière ou de ce qu'ils ont fait, mais vraiment dans le talent, dans la voix, etc. Ils sont plus talentueux que les membres du jury. Ça vous fait sourire, Julien. Ça vous fait marrer, d'entendre ça. Non, mais je suppose, enfin, nous n'en avons pas parlé avant, mais il y a peut-être des fois des voix qui sont peut-être de moins belles. Parce qu'on a toujours entendu ça, « Oh, ils chantent bien ». Mais des fois, il y a des voix qui sont moins belles, avec plus de caractère, je suppose que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, mais justement, alors moi qui regarde, pardon, de temps en temps les chaînes concurrentes, franchement, on ne peut pas dire ça de The Voice. Je trouve que justement, les membres du jury se retournent plutôt sur des voix atypiques et recherchent autre chose que, on va dire, des Québécoises hurleuses, comme on en a connu parfois. Ce que veut dire, Julien, et là, je le suis totalement, c'est que quelqu'un comme Renaud, bien évidemment, mais même Souchon n'aurait jamais passé l'épreuve d'un jury comme ça. Cabrel, tous ces gens... Non, non, détrompez-vous. Je ne vous dis pas qu'il gagnerait. Ça, c'est toute autre chose. Mais en tout cas, que les membres du jury se retournent sur des candidats, je défends, pourtant je ne les connais pas, je m'en fous, mais je les défends un peu Zazie et les autres, parce que, et même Bertignac, ils se retournent souvent sur des chanteurs qui ne sont pas forcément des chanteurs qui ont une expression, enfin, je veux dire, un organe, tel que peut-être en ont effectivement certaines chanteuses à voix. Non, non, ils sont... Ça vous tient à cœur, hein, The Voice. Parce que j'aime être juste. J'aime juste qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Il faut juste être juste dans la vie, et c'est pas vrai. Ils se retournent pas uniquement sur les... C'est vrai, parce que souvent, ils se retournent, et puis en fait, les gens, ils savent pas chanter. Donc... Non, mais je suis désolée, moi, les télécrochets comme ça, c'est un truc mal. Vous êtes d'accord avec Laurent ? Ben voilà, on est d'accord. On est d'accord. Bon, vous, de toute façon, il n'y avait pas de fauteuil qui se retournait. Non. Mais, en revanche, Morane, là, finalement, c'était un bon jury. Morane, Sinclair, il y avait qui dans le jury à la nouvelle star ? Alors, Morane, Sinclair, Olivier Bas et Manoukian. Et Manoukian. Ah, Manoukian, il vous a dragué ou pas, alors ? Il a cette réputation, hein, il aime bien qu'on le dise, en plus. Sérieux ? Oui. Bon, moi, je les considère un peu comme mes tontons, donc... La première chanson que vous avez chantée devant eux, c'était laquelle ? C'était Papa Outé. Papa Outé ? Ah, ben, alors, ça, justement, on a des images de Papa Outé. Oh, non, 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 non. Ah, si, 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 si. Sérieusement ? Ah, sérieusement. Oui, non, mais c'était trop bien. Parce qu'il y avait ça sur Internet, ça, c'était les premières choses que vous faisiez sur la net pour montrer que vous saviez chanter, c'est ça ? Oui. Regardez. Où est ton papa ? Dis-moi, où est ton papa ? Ça m'emmène te voir lui parler, il sait ce qu'est le papa. Un sacré papa, et tu m'as oué te cacher, c'est toi. Faire au moins mille voix que j'ai, compter mes doigts, hé. Outé, Papa, où t'es ? Outé, Papa, où t'es ? Outé, Papa, où t'es ? Outé, où t'es ? Outé, Papa, 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 où t'es ? Outé, où t'es ? Outé, Papa, où t'es ? Ben, c'est bien. Oui ? Pourquoi vous n'aviez pas envie de revoir ou de réentendre ça ? Ben, ça fait bizarre, un peu. Ça fait bizarre parce que là, j'étais un peu... Je devais avoir 18, 17 ans. J'étais un peu dans mon... Vous êtes qui échopent ? Très 10. Non, non, mais ça fait plaisir parce que c'est... Cet instant-là avec mon pote, c'était un instant un peu... Voilà, on chantait pour chanter. Comme ça, on voulait... Je ne voulais pas forcément être connu ou quoi, ou qu'est-ce. J'étais dans une insouciance musicale. La vague, Summer Love, Bye Bye Bye, pour l'impossible. Des beaux morceaux de cet album que vous avez, je crois, aimé. Émeric Caron, commence par vous, Émeric. Allez. Oui, j'ai trouvé que c'était un album vraiment prometteur pour un premier album. Avec, effectivement, la vague, les premières mesures du titre qui nous donnent tout de suite envie d'entrer dans l'album. Avec le son très rond, la basse, la rythmique qui va vraiment, comme je le disais tout à l'heure, piocher du côté du début des années 80 avec la New Wave. Et j'ai trouvé ça bien d'apporter cette touche-là aujourd'hui dans la variété française. Après, c'est assez déroutant par moments parce que donc vous allez chercher aussi bien du côté de groupes, parfois même comme les Pet Shop Boys, ensuite de groupes français, comme Niagara. Et puis, je vais me faire engueuler, et puis de temps en temps, on est sur quelques mesures de quelques chansons, on est dans la variété française, mais là, la plus, comment dirais-je, moins glorieuse peut-être, style Corinne Charby ou Steph de Monac. Boule de flippant ! Oui. Et donc, c'est... Mais que j'aime bien d'ailleurs, par ailleurs, c'est très... Je suis une boule de flippant. C'est la chanson Schwimgum, mais qui est sympa à écouter. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est une... Premier album qu'on peut conseiller. Écoutez-le et franchement, réécoutez-le même. Parce que, franchement, il y a des chansons, moi, que je fredonne, déjà. Léa Salamé. Moi, je... Mais non, non ! Allez-y, 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 au contraire. Camélia, allez-y. Moi, je voulais savoir, t'as jamais eu l'envie d'écrire toi-même tes textes, par exemple ? Alors, moi, je veux dire, qui peut te raconter mieux que toi-même, en fait ? Alors, moi, je suis auteur-compositeur. Après, j'ai que 20 ans. Je me suis dit que le jour où je signerai dans un label et que je ferai un album, je veux que mon premier, ce soit des chansons où les gens se les approprient. D'accord. Et que le jour où on me donne la chance de faire mon deuxième album, je vais raconter mon passif avec mon père, ma vie... Ils sont prévenus, là, les parents. Non, mais voilà, mes amoureux, etc., etc., mes ex, etc. Mais sur ce deuxième album-là... Il y en a beaucoup comme ça ? Non, mais... Non, j'en ai pas eu beaucoup et j'en ai eu très tard. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce premier album-là, il y a deux de mes textes... Plus tard, vous avez 20 ans. Plus tard, c'est-à-dire que moi, mes potes, elles sont sorties avec des gars à l'âge de 11 ans. Moi, je suis sortie avec des garçons à l'âge de, allez, on va dire 17 ans. Donc c'est super tard par rapport aux autres, par rapport à la normale de nous, les jeunes d'aujourd'hui. Eh oui, vous savez pas ça, vous. Eh oui, ça, je sais pas. Vous avez commencé la semaine dernière. Voilà, mais ce que je voulais... Non, mais ce que... Ce que je voulais dire, c'est que... Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai juste envie de garder cette part du mystère-là pour le deuxième album, je l'espère. Ce qui me plaît beaucoup chez vous, c'est qu'à 19 ans, parce que vous l'avez fait à 19 ans, c'est la maturité. À la fois de la voix, à la fois... C'est vous qui avez fait ça, l'identité visuelle de votre disque. C'est déjà très mature, très mûr, pardon. Et il y a vraiment quelque chose de recherché, quelque chose de... Voilà, de différent, de... Une vraie personnalité, un vrai timbre dans la voix, mais ça... Une signature. Une vraie signature. Il y a vraiment quelque chose. Et du coup, mes deux questions en petit... En une, on a envie... On se demande si vous ne cédez pas parfois un peu à la facilité. Quand vous avez ce talent-là, quand on écoute ça, pourquoi est-ce que vous allez courir... Je vais pas faire un jugement sur les télécrochers. Moi, je regarde pas tellement The Voice et The Nouvelle Star. J'ai regardé quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est pas ma... Mais pourquoi est-ce que vous êtes allée sur The Voice et The Voice n'y sont pas retournées. Du coup, vous êtes allée à Nouvelle Star. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas suivi un autre... Comme elle, qui fait finalement ce disque et peut-être qu'elle galère plus que vous, j'en sais rien. Très probablement. Très probablement. Mais pourquoi est-ce que vous cédez à cette facilité-là ? Première question. Et pourquoi vous cédez à la deuxième facilité, qui est que vous faites un album qui se trouve et réussit, mais qui aurait pu l'être peut-être encore davantage ? Deux semaines seulement. En deux semaines, vous avez fait cet album après avoir fini Nouvelle Star. Pourquoi ce... Pourquoi cette... Voilà. Cette pression-là. Cette accélération... Vous avez 20 ans. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas quand il est chaud ? Alors, la première question, c'était pourquoi... The Voice, Nouvelle Star... Alors, il s'avère que... Comment dire ? J'ai eu une enfance et une petite vie assez compliquées. C'est-à-dire que j'étais petite, mais grande, en fait. J'étais autonome très rapidement. Très rapidement. Donc, il s'avère que j'ai commencé à chanter dans la rue, à chanter dans le métro, à chanter par terre. Enfin, vous lancez une petite pièce comme ça pour dire, allez, vas-y, chante. Ta chanson, elle est cool. Mais on n'a pas trop envie de t'entendre, donc ferme-la un peu. J'ai un peu parcouru tout ça, ce... Voilà. Et je me suis dit, donc, soit je continue dans cette veine-là et je vais, comment dire, jamais pouvoir l'ouvrir, parce que mon père voulait que je me taise. Donc, soit je vais rester dans ce créneau-là et je vais toujours rester en cours et chanter dans la rue et me le faire. Car vous étiez étudiante en même temps. Car j'étais étudiante aussi en même temps. J'étais tellement fermée dans... Je sais pas, on essayait... J'avais aucun soutien, en fait. Et j'étais toute seule, toute seule, seule tout le temps. Et je me suis dit, bah, la seule façon d'essayer d'esquiver un peu mon père et ma famille, etc., bah, c'était de prendre le chemin le plus facile, donc c'est-à-dire les télécrochets. Et j'ai fait The Voice, première fois. Puis la télé, ça aide à convaincre un papa, quand même. C'est pas vraiment dans ma culture. Mais quand même, oui. Vous voir à la télé, ça a dû l'impressionner. Du tout. Non ? Ah, non, non, non. Même pas ? Non, mon père est un ancien cadre sup et je pense qu'il lui en faut beaucoup pour que sa fille l'impressionne. Et on pense quoi aujourd'hui ? Même ce soir, là, il ne regarde pas ? Euh... En fait, je sais pas... Bah, je sais pas, en fait, ce qu'il pense. Je sais qu'il aime bien ce que je fais. Oui, ma fille, c'est cool, etc., mais je sais qu'au fond, il aurait voulu que je sois avocat, comme la plupart des gens dans notre famille, ou médecin, ou je sais pas, ou peut-être reprendre aussi, être cadre sup, en automobile, etc., mais c'est pas mon... C'est pas mon chemin. Et du coup, voilà, dans ma tête, c'était pas possible. J'excellais pas à l'école. J'excellais pas. J'excellais pas. J'étais mauvaise, j'étais dernière de la classe, je dormais en cours. Voilà, je dis pas de le faire, mais... On a notre réponse, j'ai ma réponse, ça va. Voilà. Mais voilà pourquoi... Et l'album en deux semaines ? Ma vie, c'est la musique. J'ai que ça. Et il y a que dans ça que j'excelle. Et du coup, quand on m'a dit, est-ce que tu veux faire un album en deux semaines ? J'ai dit, alors là, go ! Allons-y, go ! Go, 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 go ! Allons-y ! Faut saisir l'occasion. Vous dites, je savais que je n'allais pas gagner la finale, et avec la conjoncture actuelle, on n'accepte pas encore la différence des gens. Ça, ça m'a surpris. Vous dites, malheureusement, je suis noir, malheureusement, je suis très forte corporellement, j'ai des tresses, je n'ai pas d'extension pour donner ce côté européen. Donc ça renforce le côté afro, et à cause de ça, pensez que les gens n'ont pas voté pour vous. Et ce que j'aimais bien faire, c'est que moi, je suis très réseau sociaux, d'où mon bac, du gel, etc. Donc Twitter à fond, Instagram à fond, Facebook à fond. Et ce que j'aime bien faire, et ce qu'il ne faut pas faire quand on est artiste, c'est justement de regarder... Et je regarde tout, hein. Tout, tout, tout. Même sur votre émission, je regarde tout à chaque fois, parce que je la suis tous les samedis. Donc je regarde tout. Et le truc qui frappe, justement, c'est de dire que... Ah, elle s'appelle Iseult ! Ah, mais j'ai cru que c'était une blanche ! Ah, mais en fait, c'est une noire ! Bon, bah, next ! Bon, là, tu trouves face à ça, tu fais... Donc en fait, si j'étais blanche, tu serais toujours restée avec moi ? Ou c'est comment ? Ou alors des trucs du genre... Ah, elle pourrait faire un tissage, genre pour ressembler, je sais pas, à Beyoncé... Mais il ne faut pas lire tout ça ! Non, mais c'est... Par contre, je sais qu'il ne faut pas lire, mais... Ou il faut lire, mais il faut oublier dans la seconde ! Oui et non, mais je trouve ça important, en fait, d'avoir les avis des gens, parce qu'en fait... Non ! Non ! Moi, j'aime bien voir ça, justement, parce que je savais que mon prénom, même à l'école, ou je sais pas, quand je fais mes papiers, etc., et on en rigole beaucoup avec mes potes, c'est que, voilà, justement, allô, oui, alors je dépose un CV et tout, c'est Iseult, et tout, nanana, et quand je déposais mes CV à Monoprix, ou je sais pas, bref, voilà, parce que j'étais à Monoprix en tant que caissière, etc., voilà, c'était... Ah, vous êtes... Ah, vous êtes couvrir... Mais c'est marrant, mais c'est marrant, mais après... C'est pas drôle. Pour moi, c'est... Moi, je l'ai pris à la rigolade à partir du moment où je me suis dit, c'est bon, arrête de traverser ça, ça, voilà, il y a des gens qui vivent avec ça, enfin, il y a des gens qui ont pire que toi, en fait, et voilà, moi, c'était juste des petits trucs comme ça, j'ai toujours été dans le privé, voilà, enfin... Bon, en tout cas, manifestement, vous avez pris au jury et au téléspectateur jusqu'en finale, c'est déjà pas mal. Le jury dans lequel Moran était, Moran qui vous a fait chanter sur son dernier album. Oui. Sur son album, comment s'appelle-t-il ? Ouvre, c'est ça ? Ouvre. Et alors, il y a un duo avec elle. C'est ma tantine. Ah oui, qui s'appelle Apparaître. Et sur l'album Sa Jeunesse qui reprend les titres de Charles Aznavour, des jeunes qui chantent Aznavour, reprise du Charles, vous y êtes aussi. Et vous, la chanson que vous interprétez, c'est La Maman. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, la maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud du pays, il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents pleins les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit, sur le carreau. Mais leurs jeunes n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. Ce n'est pas une chanson qui se trouve sur cet album, ça c'est sur la compil Ma Jeunesse, reprise de Charles Aznavour. Votre album à vous, c'est celui-ci. Et on vous souhaite longue vie dans le monde de la chanson. Merci à vous, je vous rejoins votre chanson. A vous laissiez maintenant.